Aujourd'hui, aujourd'hui, on s'attaque à un morceau légendaire. Oui, parce que le titre qu'on va voir dans cette vidéo, que je vous invite à parcourir, c'est autre chose que du petit jeu classique. Moi, pendant des décennies, mon meilleur jeu vidéo de tous les temps, c'était Bubble Bubble, jusqu'en 2017. Pourquoi jusqu'en 2017 ? Parce qu'en 2017 est sorti ce Horizon Zero Dawn. Et très honnêtement, je vais vous en parler avec les tripes, le cœur de ce truc, parce que c'était le jeu du môme qui est en moi, que j'attendais depuis toujours, en fait, tout simplement. Imaginez un monde à explorer, des machines à découvrir et dépecer tant qu'à faire, et puis une héroïne au milieu, dans ce monde post-apo qui va tenter de comprendre le pourquoi et comment, tout en se failletant comme une grosse bourrine du cinéma. Que demander d'autre ? Pour que cette vidéo ne fasse pas 8 heures de durée, je vous ai répartis, pendant la découverte qui va être assez longue, des petits morceaux échantillonnant des parties techniques du jeu sur lesquelles on peut discuter un petit moment et s'attarder. Et puis vous verrez que plus on avance, plus je vais vous mettre des séquences poupées, parce que c'est peut-être pas trop la peine de vous en révéler. Par contre, vous êtes sûrement très très curieux du gameplay et de découvrir quelques créatures qui vont se dévoiler devant vos yeux de grand enfant de 50 ans. Ce qui fait qu'on ne peut qu'adhérer à l'univers de Horizon Zero Dawn, c'est que ça réunit quand même pas mal des fantasmes de mômes qui sommeillent en nous. Parce que oui, des dinosaures qui deviennent des robots et qu'on fight dans un univers fantastique, dites-moi pas ce que c'est pas ce que le gosse caché en vous attendait depuis toutes ces années. Le truc intéressant, c'est que ce jeu qui a été développé par Guerilla dispose de son propre moteur. Un moteur de jeu aujourd'hui, c'est la puissance d'un titre, puisque c'est sur lui que va reposer tout le gameplay et l'intégralité de l'univers qui va se révéler devant le joueur. Des gens de Guerilla auraient pu opter pour un moteur existant comme le Unreal ou son concurrent, mais ils ont préféré développer leur propre moteur puisque quand on est un puriste de la programmation, il n'y a rien de mieux que de fabriquer tout soi-même de A à Z. Vous allez voir que le Decima, qui est donc ce moteur, a des performances qui sont hallucinantes. Le Decima, vous avez pu le croiser dans ses différents titres déjà. Killzone, Until Dawn, Rigs, et bien entendu en 2017 Horizon Zero Dawn, et vous l'avez également croisé chez un certain développeur japonais à gros melon comme on dit, qui nous a sorti Death Stranding, et puis bien entendu vous le retrouvez aujourd'hui avec ce Horizon 2 Forbidden West. Le côté fascinant que développe la série des horizons, c'est ces univers qu'elle est capable de mettre en place, et ça fait partie des performances du moteur puisque le moteur d'un jeu, ce n'est pas uniquement les règles de jeu qui vont faire qu'il y a une cohérence dans tout ce qu'on assemble, que ce soit du décor ou des éléments actifs. Une des grandes qualités du moteur Decima, c'est ses capacités de rendu avec des quantités affolantes d'objets, qui fait que, au côté fun et amusant d'un jeu qu'on va développer, on va pouvoir allier des performances techniques encore jamais vues. De tout ça on va reparler un petit peu plus loin, là je vous invite dans les premiers instants du jeu, je vais essayer de ne pas trop couper, mais quand même faire sauter les parties un petit peu longuettes, puisqu'il y a énormément de narration dans Horizon, et on se retrouve dans quelques minutes pour détailler une autre partie du jeu. Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde était-il né ? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. une petite paria qui ignorait toute son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Aube Zero, un système de terraformation composé de neuf fonctions subordonnées, chacune jouant dans son rôle pour remodeler un rocher désolé vers un paysage verdoyant. de l'extinction de l'extinction de l'extinction de l'extinction. Mais pour empêcher une nouvelle extinction, le mur par Hades, une lia malveillante, à qui un mystérieux signal d'origine inconnue a donné sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Méridion. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hades a brisé, j'ai fait une découverte stupéfiante, celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Ça va péter au royaume de Danemark ! Je rapproche le micro parce que je pense que le jeu gueule un peu, ça va être fantastique. C'est un peu de mieux. Je m'en dérivais où il faut. C'est un peu de mieux. C'est un peu de mieux. Je sais pas d'ailleurs à la fois la suite pour que je fais mal. Je ne vois pas d'un côté pour le métier. C'est d'une petit peu de plus. C'est un peu de mieux. C'est un peu de plus. J'ai qu'un petit peu. Une petite est simple. Une petite boule. Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Qu'on l'appelle Auréau. Chaque nuit, je fais le même rêve. A l'œil, les cheveux gras. Je marche dans la clarté de la lune. À travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends. Même si tu es morte depuis mille ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Bon, on va se bastonner, là. J'ai trop pleuré. Eh oui, à l'œil. T'as trop pris de champi encore. Regarde dans l'état où ça t'a mis. Je me retrouve toujours seule. Non. J'ai cru qu'elle allait nous sortir à Nokia. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Val ? Ah, mais voilà Aloy. La sauveuse de Méridion. L'élue des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titres. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens ? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors. On fait quoi ? Ça doit être urgent pour que tu sois parti si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines. Ou bien tout ça a un rapport avec la Niel ? Les deux, en fait. Mais... Je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorcière en arbre. D'accord. Mais... Si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? Je n'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données ? Les informations. De l'appareil. Tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Ah. Je trouvais ça interminable. Ces plantes ne ressemblent pas à celles des terres sacrées. Le focus t'aide à repérer celles qu'il nous faut. Laissez-moi me régaler. Les plantes près du ruisseau feront l'affaire. Non, non, tais-toi, tais-toi. Je me régale, moi, c'est visuel. Est-ce que l'effet waouh du premier revenu... Oh, on ne va pas dire le contraire. Sur un PC, ça claque. Bon, on a une belle config. On a du Core i9 avec une 2080 Super. Et une mobilette qui vient de passer dehors. On a toujours l'habitude de récolter. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne tourne pas comme il faut. On est en Full HD. Quasiment tout à fond. Il n'est pas encore en Ultra, mais... Je profiterai les réglages hors ligne. On va faire avec ce qu'il y a par défaut. Pour l'instant, ça tourne très bien. Je n'ai pas les FPS affichés, mais... On doit le tenir, note 60. Vous pouvez stocker un nom limité de baie médicinale dans votre sac. Ça n'a pas changé, ça. Ça, ça n'a pas changé. Ce qui est très pratique. La croix vers le haut. Pour se requinquer, on plamio d'un combat où on est en train de morfler. Bon, après, le syndrome de la cueillette, je pense que... C'est horizon, quoi. C'est horizon. Donc, la cueillette fait partie du trip. Quand soudain ? Attendez, quand soudain ? Non, on va le faire mieux que ça. Quand soudain ? Alors, mon... Moi, je suis dé, là. Il dit quoi ? Il n'est pas dispo, bordel de... Il me suit, l'eau. Passe devant, je te couvre. Je vois plusieurs manières de descendre. Je vais remonter le son, ici, parce que... On va prendre le câble, là, c'est plus rigolo. C'est dur à expliquer. Disons que... C'est un ensemble d'instructions pour réparer le monde. Ça a l'air compliqué. Hop là. On ne sait pas qui a mis ses cordes, ici, mais on peut les utiliser pour glisser juste... Les habitudes reviennent vite. Allez, on va faire de la tyrolienne. Qui c'est qui fait yoloro ? Ça, sur le premier horizon zero down, c'était impressionnant, quoi. Les premiers plongeons, qu'on se rend compte qu'on peut faire ce move. C'était vraiment un sacré régal. Quoi, il n'y a rien là-dedans, tu te fous de moi ? J'ai pas encore le droit d'utiliser mes armes. Si. Ça va être bien. Encore une ? Trop de générosité. Alors, il va falloir reprendre en main cette interface qui était vraiment bien foutue, quoi. Avec... Sur l'autre bouton, le ralenti pour mieux viser. De toute façon, il nous arrivera ce qui devra arriver. 99 ou... Non, c'est plus là-bas. Merde. Elle tousse là-dedans. Elle nous fait un petit rhume des foins. Alors là, il me dit examiner, mais là, pas. Ben, il faut décider. Et je perds la life, hein. Comme quoi, l'allergie au pollen, vous avez vu, ça peut être mortelaire. Faut faire gaffe. On ne peut pas passer par là. Ouais, c'est pas par là. Ben, je suis... Show me the way, abruti. Alors, on va pas rester là-dedans, puisque c'est maaaal. Et on va faire notre petit viron. Des chutes d'eau. Il y a toujours une grotte sous une chute d'eau, pardis. Dans le chat, est-ce qu'on vérifie la légende ? Il y a des zones, donc, qui sont empoisonnées. Il va falloir faire gaffe à ça, c'est nouveau. C'est moins par là, les gars. Je vais voir Dieu si la légende est vraie ou pas. On a pipoté, il n'y a pas de grotte. Non, il n'y en a pas plus de grotte, là. Et donc, disais-je, le décima qui a pour particularité de générer des décors en temps réel, qui sont d'une beauté à se taper le cul par terre, on va le dire carrément. Puisqu'il y a une distance d'affichage qui est fabuleuse, avec un effet de profondeur qui fait le job, quoi. Regardez-moi ça. Mode photo ? Mais oui, mode photo, les gars. On a déjà des potes, là. Minou ! De là, je n'ai rien à refaire. Ok, ils sont barrés. Mode photo ? Ça commence, putain ! Mais non ! Si, c'est la photo du démarrage, il faut la faire quand même, c'est super important. Profitons du moment photographe pour discuter un petit peu technique. Oui, le moteur des sims, dont je ne cesse de clamer les louanges, ce sont quatre piliers essentiels. Voilà, une partie calcul graphique qui va permettre d'afficher, comme on le voit, des paysages et des décors somptueux, avec, n'oublions pas, des personnages, des créatures, au milieu de tout ça, qui ont leur propre vie. C'est une véritable simulation de vie, on peut le dire. Il y a la physique également, qui n'est pas oubliée, et qui vient compléter la simulation avec différents éléments, tels que le vent, ou la génération de feuillages, plus ou moins dynamiques. Il y a également la partie intelligence artificielle, qui, elle, va permettre de définir sur une map qu'on aura construite, les comportements des différents protagonistes, qu'ils soient solos ou qu'ils soient en groupe, et par rapport à une zone. Et puis finalement, il reste le traitement audio qui n'a pas été oublié, puisque les gens qui ont le matériel adapté pourront profiter d'une immersion rarement vue, avec des sons qui viennent littéralement de tous les côtés. Je crois que le photographe est fini, on y retourne. Capture, merci. Oh, on y va les gars, sinon je vais y passer la journée. Comme un gosse, quoi, comme un gosse. Alors, on doit aller voir par là-bas. Ouais, il y a eu du grabuge. Et partout, il y a du grabuge. Il y a un loïc qui ramène ses pâturons pour faire attention. Pousse-toi dans les escaliers, toi, laisse-moi passer. On a des os. Alors, sur le moteur graphique des CIMA, il y a un truc qui se voit tout de suite, c'est qu'ils ont changé pas mal de choses. Alors, je ne sais pas comment. Pour apparemment, comme on dit dans les termes techniques, concaténer. C'est-à-dire reproduire... Reproduire avec des motifs qui ne se voient pas trop. En général, on utilise du fractal, ça aide bien. Des textures pour optimiser les gains de place en mémoire, plein de trucs comme ça. Et ils ont développé d'un autre côté aussi le... Mais ils ont changé l'algo pour la flotte aussi. Ils ont développé un algo aussi pour faire un petit peu de particules, on a vu. Il y a plein de choses qui sont suspendues en l'air. Ça, ça n'y était pas dans la précédente version de Descima. Alors, il y avait un truc qui était assez monstrueux dans le premier aussi. C'est que malgré l'aménagement des cartes ouvertes qui permettent d'accéder à quasiment 90% du terrain, il y avait quelques zones à 10% qui étaient particulièrement planquées. Ok, saute, fais pas ta conne, tu vaux mieux que ça. Ok. Bon. Bon, ok, fais ta conne. Je finirai pas ma phrase tant que t'auras pas pris cette échelle, chéri. Bon, tu me dégoûtes. J'ai pourtant tiré dans ce truc, là. Elle faisait sa conne, hein. Non, mais je la connais, je sais quand elle fait sa conne. Je disais quoi, moi, du coup ? Ouais, il y avait 10% de zones qui étaient vraiment planquées sur les cartes. Mais quand vous y accédiez... Ouais, bonne photo, quoi. Vous en aviez pour une demi-heure de bonne photo minimum, quoi. Et je pense que sur celui-là, ils ont dû s'amuser à planquer pas mal de zones. Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas. On va continuer à investiguer, parce qu'on est des investigateurs, je vous rappelle, avant tout. Et tel un... Comment il s'appelait, le mec ? Qui faisait Ushuaïa. On peut forcer, ça ? Attends, fais voir. Tel un Nicolas Hulot. On va foutre la merde partout dans la nature, juste pour faire des belles images. Et ouais. Là, que dalle. Il faut que ça revienne, les commandes. Alors ça, c'est une obligation du début dans HZD. Dans le premier, c'était très bien foutu, vu que personne connaissait le jeu. Il y avait un tutoriel qui était quand même bien foutu. Les commandes qui étaient amenées de manière très progressive pour pas qu'on ait à se bourrer le crâne au démarrage. Là, je pense qu'ils ont planifié un petit peu pareil pour que les gens qui n'ont pas fait le premier puissent accrocher tout de suite. Non mais c'est normal dans HZD le syndrome du ramassage. Ne vous affolez pas. On descend. Alors, que ça me revienne. 20 flèches sur 20. On peut aller voir tout de suite ça, je pense. Dans les skills, on a pas mal de choses qui vont permettre d'améliorer le perso. Et notamment, déjà, on va améliorer les capacités de stockage pour pouvoir looter un max de trucs. Et puis se hop, comme il faut. Dans un premier temps, je pense que ce sera surtout des trucs de soin. D'où l'inventaire avec les différentes parties qu'on va pouvoir repayer les armes, les tenues et tout. Et là, je suis un petit peu malheureux parce que je me rappelle que j'avais débloqué la méga tenue qu'il y avait dans le précédent volume. Qu'on peut trouver en rassemblant trois morceaux d'armure répartis sur toute la map. Et je pense qu'ils vont beaucoup me manquer ces types d'armure ici. Hop là. Oh, c'est un nouveau. Mais je n'ai pas le buté, il est trop mignon, on dirait un petit ou un petit. C'est entre le chat et la loutre. Et le chien de prairie. Comme d'hab, de bannière bourrine. Attends, je vais faire un de l'air. Minou ! Attends, je n'ai pas fini. Pousse-toi, tu vas te prendre une flèche tête de se... Putain, moi, ce truc. Je vais le laisser finir s'il continue. Que c'est beau ! Que c'est beau ! Cours, Feignas. Et hop, on loot pendant que c'est frais, pendant que c'est chaud. Ouais, en voilà un autre. Il faut qu'il arrive. Alors, on a le ralenti, ouais, qui dure quelques secondes. Faut attendre qu'il se recharge après. Mais si on tire dans les parties sensibles des bestioles, on les flingue très très rapidement, au lieu de tirer plein de munitions un petit peu moins précises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à la fin de la fête, ma mère a ramené les Nora chez eux. Et le roi soleil a affecté ses citoyens en réparation de la ville. Et je suis parti à ta recherche. Sérieux ? Alors, j'ai rien remarqué des pharaons, hein, pour ce lancement, je m'attendais à plein de beuils. C'est clean. Ça tourne au taquet. Ça, ça fait plaisir. Parce que quand je vois Outcast qui tournait en ramant, c'était une préversion, mais... Ça m'a un peu foutu la puce à l'oreille. J'ai trouvé le premier quand je suis tombée dans une ruine. J'ai récupéré les autres dans une réserve ancienne. Il vaut mieux en avoir plusieurs. Oui, il me fait passer là-dessous. Ouais, mais moi, ce que je veux, c'est améliorer mon focus. Pour que je puisse avoir des trucs qui s'affichent sur le chute des bonhommes. Ce serait plus sympa. Alors, je sais pas ce que Valet... Moi, je fais ce que je veux. Et j'étais en train de dire quoi, moi, du coup, il m'a interrompu, ce malotru. Putain, mais t'es malpoli, toi ! Par ici. Bienvenue sur le site de lancement de Zenith lointain. Zenith lointain ? Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Ope Zero, mais... Pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrive quelque part. Il y a plein de bonus qui ne servent à que dalle, mais c'est bon pour le troc quand on trouve des villages. Ils nous font une sacrée démo pour l'intro. Un petit coup d'extérieur. Un petit coup d'intérieur. Ils se sont amusés à faire varier la lumière aussi, selon les angles et ses parents. C'était moins visible dans les versions précédentes. Je ne vais pas te dire, mais elle était discrète, celle-là. Gros malin ! Monsieur ! Il ne faut pas dormir, là ! Ouh, s'il y a de l'acide, c'est un vieux copain, ça. On va farfouiner, quand même. Des fois, il y a un petit truc à becquer, je ne sais pas. Ou un Pokémon rare. Non, ok, on y va. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Ben vas-y, pousse avec tes petits bras. On va peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Alloy, par ici. Un bazooka. Je veux que j'ai quelque chose. Tu peux utiliser cet établi ? Où ? Où c'est que t'as vu un établi, mec ? Ah ouais, t'es un malin, toi. Un attracteur. Putain. Ah, c'est le début, les gars, c'est le début. Faut qu'elle se réhabitue, la Petiot. Allez, ouvrez-moi, c'est moi. Il y en a marre de vos conneries, là. J'y vais. Non, toujours pas. Ok, putain. Je voulais vraiment que je maîtrise mon outil. Ça, c'est une bonne bourrinette. Photo. Je vais dire les endroits où je ferai des photos. Plutôt que de vous les infliger, parce qu'à chaque fois, ça va cramer 10 minutes, ça va vous saouler. Et là, c'est fait pour faire une photo quand on arrive, c'est clair. Ah, j'aime bien les saturations des blancs, pour bien faire les contrastes quand on est dans des zones ombragées. Salut, t'es qui, toi ? J'ai perdu la mémoire. Qu'est-ce que c'est ? C'est un stream Alzheimer. Oh, bonjour. Je suis Oswald Dalgard. Et je suis ravi de vous présenter Zenith lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre, veuillez vous rendre à l'auditorium Il y a un truc là-haut. L'impulsion n'a rien donné. Je ferais mieux de scanner. Je vois rien. Mais si j'active mon focus, je pourrais scanner la zone. Et peut-être en savoir plus. Je devrais pouvoir monter là-haut. Pousse-toi à l'arbre. Il faut que je monte là-haut. Ça m'est venu comme ça. Ça a marché ? D'une façon naturelle. Cette gâchette gauche. Bien à toi, Herman. Ouais. Ah, puis au pire, je reviens te chercher. Alors. Fais pas de... Utilise un poids d'accroche. Appuyez sur A. Mais non. Vas-y, vas-y. Fais ton petit cirque. Fais ta maline. Tu vas te mettre un gadin. Après, on va m'engueuler, moi. C'est moi qui ai fait la mauvaise money. Je te rappelle, il y a des gens dans le chat. Si je me tape la loose, c'est de ta faute. Allez, go, cours. Cours. Je suis à froid, là, c'est pour ça. Faut que je m'échauffe un peu. Bon. Je dois faire descendre l'échelle pour Varl. Ouais, à part que je la vois pas, mais c'est pas grave. J'irais bien chercher le petit coffre bonus de Yorin Manip à faire pour le choper. Yorin, 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 yorin. Alors, il y a un truc qu'on essaiera, c'est les... Chut. Ta gueule. Oui, j'arrive. Un truc qu'on essaiera, c'est... Voir si on peut toujours monter dans les décors en forçant un peu en diagonale. Je vous ferai voir le truc. Dans le premier, c'était... C'était un des bugs typiques. Enfin, une des lacunes des maps. Où bien souvent, on arrivait à forcer un passage en faisant des diagonales sautées. Et je pense qu'ils ont dû le corriger pour celui-là. T'arrives, gros ? Non, parce que je t'ai descendu l'échelle. Maintenant, tu t'en sers, quoi. Tu fais pas ta petite snob. Et dans le chat, les mauvaises longues parlent de jeux Ubisoft. Vous êtes horribles, les gens. Comment vous pouvez prononcer ce mot-là, ici ? Je devrais mettre un ban automatique. Les humains, les homo sapiens, nous, nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith Lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith Lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'ils sont de route. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivrumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Donnée corrompue. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel ? Au milieu des étoiles ? Oui. Plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Elisabeth leur a donné une copie de Gaïa ? Pour leur colonie ? Erreur. Fichier de présentation publique corromptu. Fichier de recrutement des membres disponible. Voulez-vous le réactiver ? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelle biocontagion, IA menaçante. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatales. C'est les start-upers, ça. Chez les élites lointains, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. Ils ont sauvé le monde avec des cryptos. Bon, ils sont morts de faim, mais ils étaient riches. Vous avez vu ce que nous construisons ici ? Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. J'ai bien peur que le scénario n'est pas débarque. Ce qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public ? Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde, mais ils ne savaient pas encore comment. Alors ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité, c'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben, ça n'a pas bien tourné pour eux. C'est exactement ce que je pensais, Winter. Je pense qu'il y a des conseillers en inclusivité qui ont fait leur job. Parce qu'ils étaient très très bien payés et que la cocaïne était bonne. en vélo. Tu sais tout ce qui est possible de faire avec un simple vélo ? Ah ben, suis-moi. J'ai patiné, je suis désolé. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de heurts techniques. C'est ça qui me... Qui me scie. Ça se passe très très smooth comme expérience, c'est bien. Donc, manip Y. Bim. C'est un peu nul, ça. J'aime pas terrible. Je le dis franchement. Et regardez, le nombre de fois où elle rate. Spice dit... Spice dit pas doué. Ouais, je m'appelle Aloy. Je suis féminine et j'aime casser. Adrien ! Ouais, mon mec, c'était Adrien. Reviens, Adrien ! Ouais ! Moi, je tire d'abord. C'était juste la queue. C'était un peu massif, quand même. Il y a des zones rouges, il faut éviter. Zut, à chaque fois, j'oublie. Ça a l'air plus méchant que le premier. C'est où la gauche ? À gauche ! Te cours pas ! À mon signal ! Attends, j'ai mes clés qui me... Il est limité discrètement avec Max. Il ne doit pas me faire voir. Je ferai mieux de scanner. Tranquille. Tranquille. Regarde, regarde, regarde. Et là, on va attendre qu'il arrive. Je vais te rapprocher. Je ne vais pas me faire regarder. Je ne peux pas le lock. Ah bon, j'avais un lock. Mais ça, c'était avant. Minou ! Je n'ai pas des cailloux. Si, j'ai des cailloux. Minou ! Hop, juste à côté. Minou, 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 minou. Oh, j'ai le bon minou, viens. Oh, j'ai le bon minou. Vas-y. Il n'y a rien. Tourne-toi. Tourne-toi, Sireine. Non, mais vas-y, fais-le. Bon, on va peut-être éviter d'être en face de ce rayon. Parce que je pense que ça doit l'aider quand même à pas mal scanner une zone. Allez, repars. Que je te fasse un truc dans le dos rigolo. On va bouger par précaution. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Minou, 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 minou. J'ai été le furtif. Non, j'ai été furtif, là. Je vous le dis tout de suite. Putain, tu refais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans ta gueule ! Ah non, tu l'avais dit, Charlie, tu n'as pas écouté. Ah, je crois que son pote ne va pas aimer. Il vous en prête. T'es plus doué que moi, toi. Ça, ça fait plaisir. Je vais te garder comme équipier. On va où ? Chercher une copie de secours dans les ruines. On va à la box, peut-être. Un petit coup de radar. Une brompette. Tartiflette. D'autres machines, trois devant. Ça ne devrait pas nous causer ce problème. Oh, enfin, discrétion, ce champ. Moi, j'aime bien taper. Il y a la glissade, toujours. Putain. T'es conne, toi. T'es conne. Vas-y, avance, avance. Vas-y, je te couvre. Oui, je sais. Hop là, le coco. Mais reste dans le truc, toi. Qu'est-ce que tu fous dehors ? Tu vas nous faire appérer que tes conneries. Minou. Alors, maman. Alors, mamie. Mamina. Mamina, allez, l'eau, minou. Tu crois que ? Non, je crois pas. Je peux pas lancer plus loin. Je me suis foulé le poignet hier. Allez, mine-toi. Mine-toi. Sinon, c'est moi qui ramasse. La baballe. Ah, tu l'avais pas vu, regarde, celle-là. Créte. Qu'est-ce que tu lootes ? Matos, matos. On y va. Bon, tout le monde est buté, là. On va se reprendre du bois, parce qu'on aime le bois. C'est ce qui sert à faire les munitions pour l'arc. On ramasse des fruits et légumes, parce qu'il en faut au minimum 5 par jour. Ah, toi, t'étais pas... Merde, arrête de faire ça. Mais arrête de le faire, on t'a dit. T'es trop souple, en fait. C'est ça, le gros problème. Il est où ? Minou. Par au-dessus. C'est une attaque qui a déverrouillé, normalement. Oh, on l'a. Putain, bien raté. Alors, je m'y attendais pas à ce qu'elle puisse la faire, parce que normalement, il fallait la déverrouiller et l'attaque par au-dessus. Je suis dans le premier. Suivons le chemin. Il fait du nom ou j'ai rêvé, là ? T'as envie, toi ? Va falloir te calmer. Sinon, je te laisse te démerder. Ouais, tous les renards crèvent. Allez, on continue la balade. La balade des gens, heureux. Fais quoi là-dedans ? La bouffe ? Regarde, pfff. Lui. Les Océram ont dû utiliser des explosifs contre les machines. Ils ont réussi à en avoir quelques-unes. Vas-y, il y a de la grimpe, là. Il y a de la grimpe ! Euh... Non, mais il y a ça. On dirait qu'il y avait une barricade, ici. Les machines ont dû l'enfoncer. Pousse-toi. C'est PNJ qui vous empêche de passer. On en parle ? Non, parce que moi, là, je suis colère. Pousse-toi, gros. Tu me gaves. Bah oui. C'est Océram n'a pas eu l'occasion de l'utiliser. Attention, il y a des pièges. Je pourrais peut-être les désarmer. Regarde. J'ai pu récupérer du matériel. Je pense que, voilà, on récupère le matos qui a été fait pour l'utiliser pour les pièges. C'est pratique. Et on pourra peut-être même les redéployer. Pup, pup, pup. Je fais ça tous les matins, moi. Tantantant. Elle est moins commode, celle-là. Merde, mais baisse-toi. À chaque fois, je me retouche. Alors ça, c'était vachement bien. On pouvait scanner les machines avec le... Voilà. On peut scanner pour voir les points faibles des machines. Et on peut également voir leurs rondes. Parce que tous les robots de HZD sont programmés pour faire des rondes. Et parfois, c'est vachement pratique parce que, juste avec un piège, on peut leur faire péter la tête, sans trop se fatiguer, sans trop gaspiller de munitions. C'est vraiment zible. Genre, le piège ici, ça me semble dévidement. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais faire une caresse, parce qu'il est un peu con. Je vais re-rentre dans mon buisson, tranquille. Donc, on a vu qu'il y a de la grosse détection, quand même. Ok, fabrique-nous ça. Pour sélectionner le piège, toujours la croix. Faut se remettre dans le bain. Et on va lui poser là, gentiment, parce qu'on est un mec plutôt sympa. Je retourne à l'abri, dans mon petit buisson bien confortable. Le cul dans les feuilles. Et j'attends le grand boom. Grand boom. L'autre est alerté, mais l'autre, je vais lui mettre une jolie flèche. Ou deux, peut-être même. Et où il tire le con ? J'avais pas prévu ça. Oh putain, il y a. Ça peut... C'est bizarre d'être deux. C'est bon, oui. On peut continuer. On va devoir grimper. Le côté exploration est toujours aussi plaisant. On arrive sur des tableaux qui ont une taille assez importante, ce qui fait qu'on... On sait pas vraiment d'avance sur quoi on va tomber. Là, on est en train de monter dans l'intérieur d'un bâtiment, progressivement, apparemment. Mais ça, c'est un des trucs sur lesquels... C'est un des trucs sur lesquels ils peuvent être assez fiers chez Guerilla quand même, parce que l'aménagement, en lui seul, des niveaux, c'était vraiment de la haute couture dans le premier. Il y avait très peu à critiquer. En même temps, tu as un point en même temps. On dit pas en même temps, quoi. C'est tellement vieux. Vieille école. On dirait une sorte de salle de réunion. La porte de l'autre côté est verrouillée. Il y a encore une... Put ! Non, je voulais pas l'entendre. Ouf ! Ouf ! direction il va être pénible lui je le sens alors vous voyez à quoi elles vont servir les bombes de gel ouais le gros là ce sera bien de ralentir pour prendre le temps de bien tirer sur les parties sensibles quand il va vouloir nous becter par exemple y'a quoi qui fait du bruit autour juste au dessus il ya un piaf non c'est ici que ça se passe j'aurais pu lui sauter dessus normalement je préfère un loc normalement je peux faire un loc sur les ennemis je sais pas s'ils l'ont remis on verra plus loin cette grosse machine a dû les attaquer ils n'avaient aucune chance je crois qu'on peut traverser ici oui j'adore jouer au couillon me laissez pas faire le couillon sur les maps je vous rappelle que souvent je suis là pour déboguer des jeux et donc le but du jeu c'est de passer dans des endroits improbables la diagonale marche toujours mur invisible c'est pas grave il faut que je prenne la tyrolienne ok je suis complètement foutu cette flotte il y a un passage là-haut c'est pour remonter d'où je viens ou continuer mon chemin bonne question fais pas j'aime pas quand tu sais tout le passage sous la non vous allez pas me faire ça les mecs si il y en a pas merde moi je veux un passage sous une cascade on n'arrête pas la partie tant que j'ai pas trouvé une cascade où il ya un passage dessous sinon je vais me faire une grosse déprimante du coup je dois passer par vous fantastique en tout cas framerate c'est maintenu ça a beau se charger de partout c'est impec ok donc ça c'est les éléments d'enquête qu'on peut réunir pour remonter des traces et remplir différents objectifs qui sont généralement annexes je crois que c'est pas haut des machines patrouille là bas on peut les marquer via le focus pour les garder à l'aile hmmm ouais en fait je cherche une issue en hauteur tout simplement jeu 3 c'est parce que je suis gourmand et j'ai envie de de me friter je le cache pas un truc planqué là bas une lumière c'est beau un escalier plein de mousse purée ça bombarde ça fait plaisir photo alors qu'est ce qu'il nous fait ce gros serpent ils sont plusieurs il y a trois de ces monstres et s'ils ont massacré tous ces océram on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données on ne pourra pas les éviter et ils sont trop coriaces pour les affronter il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça on pourrait s'arranger pour que cette navette tombe ce truc comment je vais trouver attends moi là à l'oeil je reviens et elle est repartie il suffit il suffit hein on l'a toute celle là alors c'est comme dans le premier je présume ils ont dû prendre un max de bâtiments existants comme image de référence pour faire les bâtiments notables probablement parce que dans le premier volume c'était tout à fait valable et si vous vous baladez dedans et que vous repérez bien les grosses structures qui sont dans le jeu je vous garantis que c'est des structures qui existent dans la réalité il y avait le musée de l'air américain le musée de l'armée de l'air il y avait pas mal de trucs comme ça qui avaient été reliftés en version post-apo et c'était assez génial quoi ça c'est ce qu'on adore oh la première fois qu'on descendait comme ça on rappelle c'était le bonheur bonheur total est-ce qu'il y a des bestioles ? bon on va y aller à la bourrinos eh non t'inquiète il est parti défiance parce que si ça s'enfonce dans le sol ça part d'un côté ça ressort de l'autre lui il m'a tombé lui alors toujours les parties plus sensibles eux c'est l'oeil en général je crois qu'on peut même les one shot avec les yeux merde ok refait des flèches si nécessaire refait des flèches je t'ai dit j'ai l'impression que tu m'écoutes pas vraiment marisol oh comme il a bougé génial alors les mouvements des robots dans ce jeu sont assez fabuleux parce que ils sont basés sur les modèles animaliers et quand on tombe sur des félins par exemple ils se déplacent réellement de manière féline quoi c'est hallucinant ça renforce encore l'immersion et l'impression d'avoir un truc impressionnant en face l'impression d'avoir un truc impressionnant ouais enfin bon tout le monde a compris je rappelle que je suis total fanboy de ce jeu c'est mon avis impartial trouvera que des qualités moi je trouverai peut-être des défauts mais ça va être difficile et puis s'il y avait vraiment des défauts je pense que j'en aurais déjà entendu parler sur la version playstation donc je me fais pas trop de saut de scie avancé là dedans je suis serein ça va pouvoir que bien se passer faut juste que je refasse mes flèches mon autre sauce un truc tout en hauteur comme j'aime non mais c'est fallait pas les mecs je vais me dégueuler moi toujours les vieilles marques jaunes qui ne sont pas des marques de ce que vous imaginez qu'est ce qui se passe ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne ça aussi c'était génial quand même parce que toutes les actions sont fluides elles se font quasiment toutes seules il suffit d'indiquer la direction et ça enchaîne tranquillou par contre il va falloir passer en face et euh... le grappin putain j'ai pas confiance moi on y croit IATA allez la fille on y va je fais ça tous les matins je vous l'ai dit oh ça de la gueule alors on a finalement trois machines géantes qui ont tué océram en crachant de l'acide partout super super comme tu dis oh j'aime pas saute oh j'aime pas oh saute vite les montes les montes vas-y, les limites une tourbre en l'entend moi à la suite peut-être là ce serait plus simple grosse non ? tu veux vraiment ? pfff j'aime pas ça si regarde il y a un câble tu peux peut-être pas ouah ouah soudain le drame on enchaîne on enchaîne on est pas là pour les vacances ils ont bien piégé le truc c'est rigolo on est presque arrivé on dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place je parais qu'il y a une console près d'ici ou pipe bon il est temps d'écraser ces machines en bas oui mais un plan ne se déroule pas normalement qu'on est pas à Nibale tu les as juste énervés oh oh je crois qu'on est bon pour une séance varap là 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 ce connecteur maintient les câbles ensemble quoi 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 si je tire dessus ça devrait le casser il y a un tir dessus au lieu de dire espèce d'eau douille la merde il y en a deux comme par hasard ah non non mais moi je dis il y a un complot ouf il va falloir courir et faire le saut de la foie là go yata vas-y monte là ok mais non tu vois le mal allez on y va là t'es échauffé t'es échauffé oh fais pas comme si c'était fatiguant tous les matins je te dis je le fais allez hop 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 on bouge son petit boule encore allez on redescend la route descends bien bonus y'a pas on repasse en face zippa 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 un petit loot pour la route une petite médecine c'est pas plus mal je crois pas que ça monte non et on repasse en face je serais pas en train de tourner en rond espèce de tanche non c'est l'autre côté c'est bon ah oui c'est symétrique c'est à 60 j'en ai vu un de moins le deuxième je suis pas très sûr et le troisième le troisième quoi tout le monde descend oh putain bordel c'était à l'oeil dans opération discrétion le chantier qu'elle t'a mis et là tu dis bonjour c'est moi ah hi 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 tu peux plus aller bien loin hein pour pouvoir en finir à l'ancienne alors on fait l'action d'arrivée je dois avoir 20 secondes pour atteindre le centre déconnu 2 secondes 2 secondes 2 secondes je dois on fait tous ça tirer dans les surfaces jaunes sans prendre la mort Donc ouais je suis bien derrière mon caillou là. Par contre lui il bouge. Alors dépiauter les bestioles une à une, morceau par morceau, c'était quand même monstrueux ça. Il va nous faire un sale coup. Il fait un sale coup là. Qu'est ce qu'il ne fait pas ? On y va, il y va, il y va. Encore. Dessous c'est mieux, dessous c'est mieux. Bouge, 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 bouge. Il est là. Il y a le moz. On refait des munitions chéri. Quoi ? Si. Alors il va nous faire un coup du mec qui s'enfonce. Il va nous sauter dessus. Je ne sais pas. Une advertence. Où t'es gros ? Ne bouge pas. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Bon, la différence. C'est ça. C'était mauve les trucs à flinguer en priorité. Il ne veut pas venir jouer avec moi. Barre-toi chéri. Barre-toi chéri. Qu'est ce que je fais ? Il fait malade. Vivement que j'ai les flèches enflammées. On se hop. Allez hop, bouge. Ça va être nous, ça va être nous. Il va y aller. Je crois que je ne souhaite pas de proximité qu'on dessine ce qu'on... On ne va pas. La queue. Ok, la queue. J'ai compris. Le problème de la queue, c'est qu'elle est électrique. Donc je peux essayer soit de le... Rapidement, rapidement, chéri. Chéri, chéri, bouge. Chéri, bouge. Remets-toi du life. Remets-toi du life. Gage-toi là. Prends ça, c'est chouette. Et là... Merde. J'ai pris un coup sur la gueule, mais... J'arrive pas à voir le truc gros, c'est la mort. Merde, j'ai perdu l'arme. J'ai perdu l'arme. Ça, c'est pas cool. On court, on court, on court. On cavale. Qu'est-ce qui nous fait que ces attaques... Qu'est-ce qu'il y a ça ? Joli. Enroule, 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 enroule. On va récupérer l'arme si elle est toujours là. Je sais pas. Elle est là-bas. Et là, on va le finir. Fini le film. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Prends ça, malotru. Je prends garde à mon courroux. Ouh, la queue, il tape avec vraiment... Il est pas là pour... Il est pas là pour faire du déconning. Ouh, l'éclair. Je t'ai pas vu venir celui-là. Remis-toi, j'ai plus de life. J'ai plus de life. Si. Il est quand même de finir là. Que va ? Oh, ce moment de solitude. L'arme, elle est toujours là. Très bien. Calme-os, on doit y aller. Quoi, il restait un coup ? Mais quelle arnaque ! Je crois que là, c'est réglé. Niveau de l'atteint. On l'aura mérité. Yata, on va aller voir les points de compétences tout de suite après. Moi, j'aime bien faire des photos avec les bestioles. C'est trop classe, quoi. Photos, là, les gars. Photos... Y'a plein de photos à faire non-stop, quoi. Regardez-moi ce design. C'est pas fabuleux. Moi, je suis gaga de ça, quoi. Et je le répète, si vous connaissez les The Heads, il faut savoir que ça existe. Je sais plus à quel prix c'était vendu les kits de The Heads. Je crois que c'était pas ultra cher. C'était en front, déjà. Et euh... Non, c'est fini le combat. Si t'as plus besoin de ça. Ah, mais y'en avait un autre ? Ah oui ! C'est le même ! C'est pas drôle. Mais je crois que ouais, les The Heads, ça coûtait 40 balles. Les kits juste avec un ressort. Puis après, y'avait des kits plus ou moins compliqués, qui coûtaient plus ou moins cher. Jusqu'aux gros kits électrifiés. Y'a eu quelques modèles avec euh... Avec du moteur électrique pour animer tout le bousin. Et c'est du state of the art au niveau jouet, quoi. C'est extraordinaire. Ok, on y va. On a fini notre petit combat. Heureusement que t'étais tout seul. Parce qu'avec 3, je crois que tu m'aurais vraiment fait des soucis. Allez, go. Je suis pas encore habitué à se... Merde, c'est avec l'autre. Ah, putain. Fais-le, s'il te plaît. Je suis pas encore habitué à ce machin là, qui s'accroche un peu partout. Quand j'aurai la copie, je pourrai relancer Gaga, réparer le système, guérir la miel et restaurer le rêve d'Elisabeth. Putain. Est-ce qu'elle est toujours là ? Oh mais moi je le... Je le... Je le... Je le... Je le... Ce moteur de rendu là. C'est... C'est mon vice. C'est ma perversion. J'adore la façon dont les... Les paysages sont modelés parce que y'a pas mal de procédurals dedans. pour justement économiser de la mémoire parce que vu la quantité d'objets qui vous affiche le pépère c'est affolant il y a juste la brume qui est pas terrible c'est marrant qu'ils aient merdouillé ça alors c'est peut-être une question de ressources parce que la babasse ne peut pas gérer de la particule vu déjà tous les calculs qui ont cours dans la mémoire une petite descente une grosse descente j'appelle ça moi attention la marche de toute façon il faut descendre il n'y a pas le choix merci donc dans les quêtes il va y avoir pas mal de choses à activer y compris des sous-quêtes qu'on appelle également des quéquettes et votre fameux carnet qui va vous permettre de débloquer les biographies de personnages le catalogue de machines c'est important qu'on ne vous les connaissait pas au début parce que souvent ça vous donne des indications sur les points faibles pour les petits c'est pas grave pour les gros ça a une sacrée importance quand même objet collectionné pour les gens qui ont la collectionnite ça ça n'a pas changé progression dans le jeu 0,27% mais je suis heureux moi je suis heureux ça fait combien de temps qu'on se tré bon il y a eu de l'install je vais pas compter la première demi-heure je suis allé lentement aussi donc ça fait deux heures deux heures tu es en train de me dire qu'il y aurait 100 fois plus pour faire le jeu mais moi je prends je prends la déesse il n'y a pas de déesse je te l'ai déjà dit ce n'est pas Gaïa ce n'est pas ce que je cherche c'est qu'une blague à mon grand désarroi la lumière serait montée de la base de la tour de ça nous avons tout laissé en l'état tu penses qu'il s'est passé quoi ? je sais pas la flèche est censée envoyer des signaux des messages pour la terraformation mais Hadès a tenté de s'en servir pour réveiller des machines de guerre j'étais sûre d'avoir coupé la connexion reste ici je vais voir dis nous ce que tu trouves alors c'est l'endroit du combat final du premier volume où on se tape une bataille assez épique qui nous fait pas mal cavaler dans ce truc qui est cylindrique enfin qui est rond et où il y a 10 bonnes minutes de combat très acharné pour arriver à ça ça qui est censé représenter l'intelligence artificielle qui voulait rebooter maladroitement le monde et en fait faisait plus de dégâts que de créations ben voilà armée de graal c'était une légende chérie ça veut dire que je vais avoir une plus grosse tape dure je pourrais pas avoir celle que j'avais à la fin du premier parce qu'elle tapait vraiment méchant oh merde oh merde il n'aurait pas fait ça impossible un signal a été transmis du haut de la flèche je vais devoir trouver un moyen de monter toi t'as une idée derrière la tête ouais je crois que je peux tirer cette idée vers moi et voilà j'ai déjà le vertige c'est horrible alors comment faire pour atteindre la flèche de là je pense que je peux me servir de mon attracteur là dessus c'est ce que je disais elle va nous expliquer à chaque fois c'est une bain je devrais pouvoir monter maintenant il me fait flipper ce grappin vraiment on dirait qu'il m'a trahi elle a transmis quelque chose via la flèche elle a sauvé Hades mais pour quelle raison on dirait que c'est en trop vert je peux peut-être grimper par l'intérieur c'est quand même plus pratique accès à l'ascenseur activé bien de la chance lancement de la configuration de maintenance la flèche est en train de s'ouvrir je me demande ce que l'écart j'avons dire voilà l'écart voilà l'écart quelque part vers l'ouest ok on va faire de la customisation alors ce que je vous propose les amis parce qu'on est on est arrivé aux 3h fatidique il faut que j'interrompe la vidéo pour pas que ça me fasse un trop gros fichier j'ai la dalle on va se faire la découverte du village que je vous explique les trucs comment ça marche c'est pas sorcier il y a un endroit pour crafter il y a des endroits pour choper des infos c'est pas bien compliqué et puis ça vous permettra de digérer toutes ces infos sur le jeu donc on se retrouve dans une seconde émission sur laquelle on va se consacrer un petit peu plus à ce qui se trouve plus loin dans le jeu les nouveautés les combats puisque c'est ce qui nous intéresse essentiellement le scénario sera monstrueusement zappé oui 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 et puis on fait un deuxième épisode donc qui va vraiment vous révéler ce qu'il y a réellement à creuser dans ce Forbidden West allez playlist, playlist bouton d'abonnement je retourne faire des rushs et je suis content merci